Voilà. Alors, bon matin tout le monde et bienvenue à l'Église de New Richmond. On est content d'accueillir l'Église de la Rivière. C'est notre dixième rendez-vous où on étudie ensemble les bontés de l'Éternel, les grâces que Dieu nous fait vivre. Et ce matin, mon enseignement est thématique. Qu'est-ce que ça veut dire, thématique? C'est que vous me connaissez, vous savez que j'aime enseigner des livres, des livres de la Bible comme Hébreux, comme le livre de Philippiens qui sont présentement en cours. Et j'aime les enseigner de manière suivie. Ce qui veut dire que d'un dimanche à l'autre, je n'ai jamais besoin de me poser la question, je vais parler de quoi? Bien, je vais continuer là où je suis rendu dans ma série. J'aime aussi, de temps à autre, sur la base d'une lecture d'un livre chrétien. Alors, j'en lis plusieurs. J'ai des livres que ça fait dix ans que je suis en train de lire tout doucement parce que je les étudie et je les enseigne. Et j'aime, quand je fais ces lectures-là, des fois, bien, enseigner un thème. Et tournez votre Bible avec moi dans Romain 5 et Romain 8. On va commencer là. Et c'est l'apôtre Paul qui va donner le ton à notre thème d'aujourd'hui. Et je vais vous faire l'avertissement suivant. Les textes ou les lectures bibliques que vous allez entendre, que vous allez lire, risquent de provoquer dans vos cœurs la joie et l'espérance profonde de vouloir être avec Jésus aujourd'hui même. Alors, nous préférons vous en informer. La direction de cette église n'est pas responsable des sentiments joyeux que cette lecture peut faire naître en vous. Romain 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous. Dieu fait quoi? Dieu nous prouve qu'il nous a aimés. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des haïstables, pas vrai, c'est pas ce qui est écrit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Chapitre 8, tournez un petit peu plus loin. Chapitre 8, verset 1. Une autre belle réalité qui va enrichir notre thème de la journée. Il n'y a donc maintenant aucune. Dans tout ça, le mot « riche », c'est « aucune ». Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 32. Lui, c'est-à-dire Dieu, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi, et là, attention, aux deux prochains mots. Toute chose. Avec lui. Alors, comment ne nous donnera-t-il pas quoi, dit Paul? Toute chose. Merci, groupe. Toute chose. Et verset 34. « Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Je ne sais pas si vous saisissez avec ces textes-là clairement l'intention de Dieu. La Bible dit que Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, afin que par ce don précieux, on puisse avoir accès à lui. L'être le plus précieux qui soit dans l'univers. Alors, ce n'est pas Costco. Alors, je regarde les gens dans l'Église, ici, on a une joke sur Costco matin. Alors, ce n'est pas Costco, ce n'est pas Amazon, ce n'est pas Walmart qui ont inventé la business du cadeau. Pas du tout. Dieu est dans le business des cadeaux les plus précieux depuis déjà un bon moment. « Le Seigneur des Anneaux », vous savez que je suis cinéphile. « Le Seigneur des Anneaux », c'est une trilogie de livres fantastiques de J.R. Tolkien qui a été écrit entre 1954 et 1956 et « Je ne vous apprends rien », qui a été adapté au cinéma entre 2001 et 2003. Et dans cette série-là, il y a un petit mot à dire. Il y a un personnage, on le prend en grippe dès qu'on le connaît. C'est le mal-aimé de l'histoire. Et là, je pense que vous avez déjà deviné de qui je veux parler. Pour ceux qui connaissent la série, c'est le petit tabarouette à Gollum. C'est un petit être qui est répugnant, qui est malveillant. Il n'y a rien, rien, rien. Il est malicieux. Et tout ça, c'est dû parce qu'il a été ensorcellé par un anneau maléfique. Et cet ensorcellement a fait de lui un réel esclave du mal. Et lorsqu'il parle de son anneau magnifique, il parle de son précieux, mon précieux. Et Gollum, là, je m'excuse, si vous n'avez pas vu le film, je vais spoiler la fin. Alors Gollum va aller jusqu'à mourir pour son précieux, son anneau maudit. L'apôtre Paul vient nous faire réaliser en Romains 5 et en Romains 8 que Dieu a donné lui aussi son précieux. On est loin de parler d'un anneau ici. Il a donné son fils, son unique. Pour qu'on puisse être libre, pour qu'on puisse être affranchi de l'esclavage du péché. « Le précieux de Dieu, Jésus, son fils, est devenu maudit. » À la différence que cette malédiction-là, elle est la seule à pouvoir nous donner la vie éternelle. Romains 8.1, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation à la malédiction. La malédiction qui était sur le précieux, ou la malédiction qui est venue sur le précieux, parce qu'elle n'y était pas originalement, a eu pour effet de nous libérer à notre taux de notre malédiction. Alors voilà où on s'est laissé la dernière fois. Ça, c'était notre message de Noël, je crois, puis du début de l'année 2024. Et je vous rappelle qu'on est en train de lire en Eglings. Je sais, le chapitre 10 était particulièrement difficile à saisir. Alors, on est en train de lire ce livre de John Piper, « Dieu et l'Évangile », qui est ma source d'inspiration pour la série du même nom. Et pour ce message d'aujourd'hui, je vais continuer notre réflexion sur, justement, les bienfaits de Dieu. En fait, ce que M. Piper tente de faire, ce livre a été écrit en 2005. Il veut s'assurer que nous autres, les chrétiens évangéliques, on redonne à Dieu la place qui lui revient. Et qu'on ne fasse pas passer ses grâces ou ses dons par-dessus lui. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas adorer les bienfaits, mais on doit adorer le bienfaiteur. Vous me suivez? Alors, c'est Dieu qui est l'Évangile tout au long de son livre. C'est ce qu'il nous présente, c'est l'idée. Et c'est Dieu qui doit être l'objet de notre adoration. Alors, aujourd'hui, j'ai adapté mon enseignement sur la base de cette lecture-là. Et le titre de notre leçon, c'est « Les grâces de l'Évangile ». En introduction, je vais vous dire ceci. La réforme protestante, on va faire un peu d'histoire. La réforme protestante en Europe a été amorcée le 31 octobre 1517 par le prêtre allemand qui s'appelle Martin Luther. Quelques décennies plus tard, environ une cinquantaine d'années plus tard, ou quarante ans plus tôt, en 1559, il y a certains pasteurs à ce moment-là d'un autre pays, un pays voisin, en Angleterre, qui trouvaient que les églises chrétiennes n'avaient pas tranché assez radicalement d'avec la religion catholique ou d'avec le catholicisme. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? En 1559 est né un mouvement de protestation, un mouvement de purification. Parmi certains pasteurs évangéliques, il y avait des femmes impliquées là-dedans aussi, et ce mouvement a reçu le nom de puritanisme. Les pasteurs de ce mouvement de sanctification ont été, dès lors, appelés, et on les appelle encore aujourd'hui, les puritains. Parmi les plus célèbres, pour vous donner un nom, tout de suite, vous allez dire, « Ah, oui, oui, c'est qui, lui? » Alors, si vous vous demandez de me nommer des pasteurs puritains, vous hésiteriez. Mais si je vous disais « Le voyage du pèlerin », « Ah, John Bunyan », « John Bunyan » était un pasteur puritain. Si je vous disais « Thomas Watson », il y a, certains d'entre nous, on a des livres de ce puritain-là, qui a vécu en 1600 quelque chose, dans nos bibliothèques, et Jonathan Edwards, un Américain. Ah, lui aussi, des fois, on a entendu parler de lui, pour nous nommer qu'eux. Alors, ces hommes de Dieu ont mis par écrit, alors voici ce qu'ils ont fait, de très belles, de belles et de très édifiantes prières, qui, pour certaines, ont réussi à être compilées dans un tout petit livre, je vous le présente, « La vallée de la vision », que je me suis procuré en février dernier, et depuis ce temps-là, je m'en sers. C'est devenu un objet dans mes dévotions. Ça, c'est en anglais, là, mais c'est devenu un objet dans mon temps personnel avec le Seigneur, où c'est des prières. Il y en a 365, comme une par jour. Et en lien avec mon thème, « Les grâces de l'Évangile », j'aimerais vous lire une de ces prières, qui m'a percuté. Écrite, il y a plus de 400 ans. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est quand même des écrits d'hommes de Dieu qui sont là pour nous encourager. Si on lit, ça, c'est un homme de Dieu qui écrit ça, ce n'est pas la Bible non plus. Et ce petit livre-là, aujourd'hui, « La vallée de la vision », il trompe depuis que je l'ai acheté, précieusement, à côté de ma Bible. Ce qui me fait dire que c'est probable que dans mes enseignements, dans le courant de l'année, vous allez m'entendre en citer certains extraits. Et pour nous aider à bien apprécier les grâces de l'Évangile qui est mon sujet, je vous en lis une. Alors, elle s'appelle « La voie de l'Évangile ». Elle est écrite, cette prière-là, elle est écrite par un pasteur puritain il y a environ 400 ans. Il commence comme suit. « Bienheureux Seigneur Jésus, aucun esprit humain ne pourrait concevoir ni inventer l'Évangile. Agissant dans une grâce éternelle, tu es à la fois son messager et son message, ayant vécu sur terre par compassion infinie, plaçant ta vie sous les insultes, les blessures, la mort, afin que je sois affranchi, racheté, libéré. Bénie sois-tu, ô Père, d'avoir trouvé ce moyen, reconnaissance éternelle à toi, ô Agneau de Dieu, d'être entré dans cette voie. C'est le titre de la prière, la voie de l'Évangile, en lien au sacrifice de Jésus. Alors, d'être entré dans cette voie, l'ouange éternelle à toi, ô Saint-Esprit, d'appliquer cette œuvre à mon cœur. Glorieuse Trinité, imprime l'Évangile sur mon âme jusqu'à ce que ses vertus se diffusent dans chaque faculté, qu'ils soient entendus, reconnus, professés, ressentis. C'est recherché, il y a des beaux mots, c'est riche. Apprends-moi à obtenir cette puissante bénédiction. Aide-moi à renoncer à chaque convoitie, chérie, à soumettre mon cœur et ma vie à ses ordres, à la voir dans ma volonté, contrôlant mes affections, façonnant ma compréhension, à adhérer aux règles de la vraie religion, ne m'en écartant en aucun cas, ni pour aucun avantage, afin d'échapper au mal, aux inconvénients ou aux dangers. Amène-moi à la croix. Pour chercher la gloire tirée de son infamie, dépouille-moi de toute prétention flatteuse, de justice, de mes propres actions. Ô Rédempteur plein de grâce, notre thème, ô Rédempteur plein de grâce, je t'ai négligé trop longtemps, souvent je t'ai crucifié, crucifié à nouveau par mon impénitence, fais honte publiquement. Je te remercie pour ta patience qui m'a accompagné si longtemps et pour ta grâce. Alors répétition à nouveau dans sa prière de notre thème d'aujourd'hui. Et pour ta grâce qui me donne la volonté d'être à toi. Ô unis-moi à toi avec des liens indissociables afin que rien ne puisse me loyer de toi, mon Seigneur et mon Sauveur. Qui est prêt à prier comme ça? À notre réunion de prière. C'est quelque chose. C'est réfléchi, c'est écrit comme un serment. Alors j'aime beaucoup cette prière-là, surtout quand l'auteur prie en disant « Aucun esprit ne pouvait ou ne pourrait concevoir ni inventer l'Évangile. » C'est vrai. Golgotha, c'est une invention divine. Dieu est l'Évangile. Il est l'auteur. Golgotha, c'est son idée. C'est ce que je martèle dans ce dixième rendez-vous encore devant vous. Golgotha est l'idée de Dieu. C'est son idée pour venir à bout de notre problème, le péché. L'apôtre Paul a écrit en Romain 8, 32 que le sang de Christ a procuré mille bénédictions. Et les mots qu'il utilise sont « toutes choses » aux croyants. C'est de nous, donc, qu'il est question. J'espère qu'on le réalise. « Toutes choses ». « Toutes choses », c'est une expression qui parle dans la lettre de Paul aux Romains, qui parle des bienfaits de Dieu. Alors qu'on continue de réfléchir sur les bienfaits de Golgotha, c'est ce qu'on fait depuis le début de cette série-là, « Dieu et l'Évangile », et qu'il nous reste encore un dernier rendez-vous, on va y aller avec une première grâce. J'en ai trois pour aujourd'hui. On va y aller avec une première grâce, et c'est la grâce d'une prière exaucée. On va avoir des lectures solo que je vais faire, puis on va avoir des lectures ensemble. Alors, la prochaine lecture est ensemble. Tournez avec moi dans Jean 14, s'il vous plaît. La grâce, mon premier point, c'est la grâce d'une prière exaucée. Et A, je vais nous poser une question à laquelle on va répondre. C'est pourquoi nos prières sont-elles entendues de Dieu et répondues ? J'aurais voulu ouvrir ici, puis nous permettre d'exposer, puis de partager pourquoi est-ce que nos prières sont entendues par Dieu, puis pourquoi est-ce que nos prières sont répondues, et je suis certain qu'on aurait eu autant de réponses que nous sommes dans la salle. Mais voici le point que je veux marquer. Nos prières sont entendues et répondues parce qu'on n'est pas les premiers à prier ainsi pour nous-mêmes. Vous me suivez ? La Bible dit que, alors qu'il était sur la terre, Jésus, le Christ de Dieu, a parlé de nous, a parlé de nos éventuels besoins à son Père, et la Bible dit qu'il le fait encore. Jean 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Chapitre 17. Pourquoi nos prières sont-elles entendues de Dieu et répondues ? Parce qu'on n'est pas les premiers à prier pour nos propres besoins. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Il est question de l'Église ici. Verset 9, c'est pour eux que je prie. Et encore, c'est tellement bon. Romains 8, 34, je le répète, Christ est à la droite de Dieu, dit Paul, et il intercède pour nous. Alors, que fait Paul ? Que fait Paul ? Que fait Christ en ce moment, écrit Paul ? Il intercède pour nous. Il prie. Il prie pour chacun de nous. Est-ce qu'on est étonné, les frères et les sœurs, est-ce qu'on est étonné de voir des réponses à nos prières ? J'espère que la réponse, c'est non. J'espère que vous êtes tous d'accord de dire, mais non, on n'est pas étonné. On n'est pas étonné. En fait, on ne devrait pas être surpris justement à cause de ce que Jésus a dit. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Alors, il est question ici de faire des prières qui sont conformes à sa volonté parce que faites en son nom. Alors, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié, afin que le Père soit glorifié par les réponses aux prières que vous allez recevoir. La grâce de l'Évangile qu'on utilise ici, c'est le fait de voir nos prières entendues et répondues. Toutes les réponses de Dieu à nos prières constituent les dons de l'Évangile. Chaque fois que Dieu répond à une de nos prières, oui, non, ou à temps, à temps, constitue une réponse de Dieu, constitue un don de l'Évangile qui nous sont donnés au prix du sang de Christ. Parce que vous le lui avez demandé, parce que Dieu vous a donné un emploi, c'est une grâce de l'Évangile que vous avez reçu. Le salut, un conjoint, la santé, un ministère dans l'Église, la sécurité, toutes les réponses à nos prières, les frères et sœurs, sont des dons de l'Évangile, sont des grâces de Dieu. Mais la Bible va nous mettre en garde contre la manie d'utiliser la prière. On peut se servir, Jacques, je vais le lire en solo, Jacques va nous dire qu'on peut se servir de la prière avec de mauvais buts, de mauvaises intentions. Je ne dis pas que c'est toujours conscient. c'est pour ça que c'est important que lors d'un enseignement comme aujourd'hui, qu'on saisisse bien c'est quoi l'intention de Dieu en nous donnant des réponses, en nous répondant. Et Jacques va dire que les seuls bénéfices alors qu'on vient devant Dieu et qu'on le prie, qu'on intercède, les seuls bénéfices, c'est le fait que Dieu nous répond. Jacques va dire au chapitre 4, 2, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous n'avez pas les choses que vous voulez. Vous êtes meurtrier, vous êtes envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas. Puis là, il va dire la raison est simple, vous ne demandez pas. On a une première raison. Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous n'avez pas les choses que vous voulez parce que vous ne demandez pas. Aster, vous demandez, verset 3, il va dire vous demandez puis vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Tu veux dire quoi, Jacques, là? Jacques, il est en train de nous expliquer qu'on est appelé à faire confiance au Seigneur quand on le prie. Est-ce que mes supplications manifestent un manque de foi? Est-ce que j'implore Dieu de m'accorder une faveur en lui faisant savoir que si tu ne me la donnes pas, je ne vais pas être malheureux. Je ne vais pas être toujours malheureux. Prier comme ça, c'est de l'incrédulité parce qu'à ce moment-là, on est en train d'attacher plus de valeur au don de Dieu qu'à Dieu lui-même. Je vais être heureux si tu me le donnes. Je ne suis pas heureux parce que je suis avec toi. Je vais être heureux si tu me le donnes. Vous voyez? Le danger. Et le grand roi David, écoute, David, je suis en train de lire ses péripéties, il y a les histoires de Martine, Martine là, Martine ici, puis le grand roi David, il pourrait en écrire, d'ailleurs, il a écrit beaucoup de choses, il nous a laissé, il ne l'a pas eu toujours facile. Pas du tout. Puis, il sait de quoi il parle dans les exhortations qu'il nous a laissées dans les psaumes en lien à la prière, lecture sur l'eau ici également. Psaume 25, verset 8, l'éternel est bon et droit. Alors, comment est-ce que le divin pédagogue va s'y prendre? Lisez Samuel en parallèle avec les psaumes. Alors, c'est les mauvais coups que David endure dans le livre de Samuel. Dans les psaumes, on voit comment Dieu l'en déligne. Alors, l'éternel est bon et droit, écrit-il au psaume 25, verset 8. Et là, on va voir dans la suite comment s'y prend Dieu, le divin pédagogue. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les hommes dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'éternel sont miséricordes et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Psaume 55, verset 23, David va dire, « Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Quand nous venons devant Dieu, on doit garder, nous devons garder à l'esprit qu'on est pécheurs. écrit David. David nous rappelle que nous pouvons nous présenter avec confiance à Dieu en le priant. Pourquoi? Parce que justement, parce qu'on est des pécheurs et que la Bible nous montre que Dieu aime quand le pécheur se présente devant lui. Aviez-vous réalisé ça? Dieu aime ça quand on se présente devant lui. Dieu aime nous faire grâce et miséricorde en nous donnant en nous donnant ce que nous avons demandé selon sa volonté. Depuis près d'un an, le mardi matin, je participe avec d'autres pasteurs de notre association à des temps de prière. Des temps de prière qui sortent des sentiers battus. et on prie en se basant sur des textes bibliques. Je suis en train tranquillement, autant dans nos églises, je suis pasteur, d'instaurer cette façon de faire. On prie avec des textes bibliques. Et là où je suis le plus interpellé, c'est qu'il y a toujours un temps où on vient et on expose nos cœurs, les ouvriers. C'est de voir l'honnêteté, la franchise des frères avec qui je suis et de voir « Ah oui! » « Ah oui! » « Lui aussi, il a de la misère avec ça. » « Lui aussi, il se poigne avec sa femme. » « Lui aussi, il a de la misère avec son agenda. » « Lui aussi, il a de la misère. » Je suis étonné. Alors David, David ne l'a pas lu facile et lorsqu'on lit ses récits, il nous donne de voir que « Ah oui, David, tu as passé par là toi aussi. » Puis la Bible va même nous dire que Jésus a été tenté en toutes choses comme chacun de nous. Alors pourquoi est-ce que nos prières sont entendues puis répondues? Parce que Jésus a prié pour nous puis parce qu'il le fait encore. Mais pourquoi est-ce que nos prières sont entendues et répondues de Dieu? L'auteur du livre aux Hébreux, tournez avec moi en Hébreu chapitre 4. L'auteur du livre aux Hébreux est très clair sur ce point. pourquoi est-ce que nos prières sont entendues et répondues de Dieu? On est en train de regarder, d'étudier une première grâce de l'Évangile, la grâce d'avoir nos prières entendues et répondues de Dieu. Et l'auteur va dire au chapitre 4, verset 14 qu'il n'y a aucune crainte pour un enfant de Dieu à se présenter devant lui dans un esprit de prière. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les yeux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurent fermes dans la foi que nous professons car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché, sans commettre de péché. Et regardez le verset 16, chérissez ça, si ce n'est pas barbouillé dans notre Bible encore, faites-le vôtre rose ou bleu, je ne sais pas, mais approchons-nous. Donc, avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, est en mesure de nous accorder nos requêtes parce qu'il est différent, écrit l'auteur, je l'ai dit aux Hébreux, parce qu'il est différent des sacrificateurs de l'Ancien Testament qui devaient, encore, l'ajoute l'auteur au chapitre 7, verset 27, qui devaient offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leur propre péché, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, Jésus, notre souverain sacrificateur, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Quand je me présente devant le trône de la grâce de Dieu, chaque fois, les frères et les sœurs, qu'on se met à genoux devant Dieu, chaque fois qu'on va dans un esprit de prière, on se ramasse direct devant le trône de la grâce. ça, ça, c'est tout un ascenseur. Ça, c'est du TGV à grande vitesse. Quand je me présente devant le trône de la grâce de Dieu, j'y trouve, certes Dieu, mais j'y trouve également Jésus qui est là, dit la Bible, plaidant pour moi comme un avocat, plaidant pour chacun de nous. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos prières. quand je me présente devant Dieu, alors Dieu ne dit pas à Jésus, bon, encore, on va remettre. Non, non, Jésus dit à Dieu, papa, OK, les prières de mon fils sont recevables. C'est pourquoi nos prières sont-elles entendues de Dieu et répondues? Nos prières sont entendues et répondues parce que nous prions au nom de Jésus comme il nous l'a enseigné. Jean 15, lecture solo, verset 16, moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit afin que tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, il vous le donne. Il vous l'est dit. Dieu est dans le business des grâces, des réponses aux prières, des bienfaits. Deux Corinthiens, Paul va dire en Deux Corinthiens 1,20, écoutez bien ça, c'est particulier comme texte pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. C'est lui, c'est-à-dire le fils de Dieu, verset 19, qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est pourquoi on peut dire amen à la fin d'une prière parce qu'on a prié selon la volonté de Dieu. Dès, où est-ce que nos prières sont entendues et répondues de Dieu? au risque de me répéter, oui, Jésus a prié pour nous quand il était sur la terre, mais il le fait encore alors qu'il pue sur la terre. Nous recevons des réponses à nos prières en raison de l'intercession incessante de Jésus. Paul a dit, Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il n'est pas en train de jouer ce qui est beau. Il n'est pas en train de manger du barbecue. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous parce qu'on est encore dans le temps de la grâce et qu'on a encore besoin de son intercession. Cette chose-là, à la fin des temps, ça va arrêter. Mais en attendant, Christ a encore besoin, je vous en passe un papier, Christ a encore besoin d'intercéder pour François Vermel. C'est la même chose pour vous que Christ a encore besoin d'intercéder pour vous et des petits oui discrets en salle. Une intercession en notre faveur, une intercession en notre faveur qui se fonde sur le sang de Christ que Christ a versé pour nous purifier de nos péchés et pour répandre sur nous le flot de sa grâce. Par conséquent, chacune des bénédictions que nous recevons en réponse à nos prières, nous la devons au Christ crucifié. Je l'ai dit tantôt. Nous la devons au Christ qui est ressuscité. et nous la devons au Christ qui est à la droite de Dieu et qui prie pour nous. Ce ne sont pas des grâces automatiques. Elles ont été acquises pour nous, pécheurs, au prix du sang de Christ. Est-ce que ça vous fait du bien jusqu'à date? Jusqu'ici, ce que nous retenons au sujet de la grâce de Dieu, qu'est-ce que nous retenons au sujet de la grâce de Dieu qui répond aux prières? On retient une chose très importante de notre foi chrétienne. C'est Dieu qui nous a procuré et promis une réponse à nos prières. On vient de le lire, on vient d'y réfléchir sur plusieurs textes. Si on prie, parce que Dieu a dit qu'il allait nous répondre, si on prie au nom de Christ parce que Christ a dit que ce qu'on va demander en son nom, le Père va nous l'accorder. Alors, on prie parce qu'il y a une promesse. On prie parce qu'il y a une promesse de réponse. On prie parce que Dieu a dit « Je vais vous écouter et je vais vous répondre. » Alors, on réalise que l'Évangile n'a pas pour objectif premier de nous livrer les dons de Dieu mais de nous offrir Dieu lui-même. Tous les bienfaits de Dieu sont bons mais leur objectif ultime c'est de nous dévoiler davantage la gloire de Dieu puis de nous permettre de savourer ses perfections infinies telles qu'elles sont révélées quand on lit la parole de Dieu, telles qu'elles sont révélées dans l'Évangile. Alors, les frères et les sœurs, dites-vous, amène à la grâce de Dieu. À la grâce de voir Dieu répondre à vos prières qui ont été entendues et répondues. Dites-vous, amène à ça. Je nous encourage. Je nous encourage à être reconnaissants entre autres parce que nous prenons plaisir dans la beauté puis dans l'excellence de Dieu. C'est lui, Dieu, qui nous captive. C'était notre première grâce d'aujourd'hui. La grâce de voir nos prières entendues et répondues. Allons à la deuxième grâce que j'ai pour vous. Alors, mon point deux, c'est la grâce de la création. La grâce de la création, ce que Dieu a créé qui va devenir pour Dieu le contexte à la manifestation de son amour. Ce que je veux dire, c'est que ça prend un vase et mettre les fleurs. Vous me suivez? Il a fallu qu'il y ait un contexte où qu'on puisse expérimenter la grâce de Dieu. Tant qu'on reste des êtres immatériels, des esprits, il y a eu un contexte. Alors, je veux revenir sur une courte partie de la prière de ce pasteur puritain que j'ai lu tantôt où il est dit, je reviens au début, « Bienheureux Seigneur Jésus, aucun esprit humain ne pourrait concevoir ni inventer l'Évangile. Agissant dans une grâce éternelle, tu es à la fois son messager et son message ayant vécu sur terre. » Cette prière nous met devant la réalité que, Jean XIV, la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Alors, je serais presque tenté d'ajouter à cette prière les mots suivants, « Aucun esprit humain ne pourrait créer ainsi à partir de rien cette terre que tu as créée. » Alors, ce petit bout de phrase-là, quand je l'ai lu dans la prière, « Ayant vécu sur terre », m'a fait réaliser que Dieu avait besoin d'un contexte pour nous faire vivre ses grâces, d'un environnement pour nous faire vivre la grâce de Golgotha et ce contexte, les frères et les sœurs, c'est la terre où on vit en créant les cieux et la terre, tournez avec moi dans Genèse 1. En créant les cieux et la terre, bien, moi, là, quand je lis ce texte-là, je réalise que Dieu pensait à moi. Je réalise que Dieu pensait à nous. Dieu pensait à tout le monde. Dieu pensait à chacun de nous, les frères et les sœurs. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. quand Dieu a fait ça, il pensait aux chrétiens de la rivière et il pensait aux chrétiens de New Richmond. Il pensait à vous, il pensait à moi. Et vient ensuite dans le texte une période de six jours où la création de Dieu, tout ce qui consiste, faune, flore, océan, homme et femme et tout ce qui vit est créé par Dieu. Verset 31, ils vont écrire, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Il y a des femmes qui disent que ça, c'est après la création de la femme que Dieu a dit ça. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Je l'ai déjà entendu, celle-là, ok? En réalité, c'est après la création de l'homme et la femme. Alors, si vous ne l'avez pas encore réalisé, la terre, notre terre, notre planète, les cieux et la terre, la terre fait partie des innombrables grâces de l'Évangile et peut être, et peut-être, est elle-même la plus importante des bonnes choses que Dieu a faites et que nous a données. C'est quoi la joke qu'il y a ici? Il y a des gens ici qui rient de ce que je viens de dire par rapport à la création de la femme et de l'homme. Ok. Un peu de sérieux. Ok. Réalisons-nous. Ok. Alors, la terre fait partie des innombrables grâces de l'Évangile et est peut-être la plus importante des bonnes choses que Dieu a faites pour nous. Pensons-y. Cette grâce-là, la grâce de la création de l'univers, la grâce de la création de la terre, parce qu'il n'y a personne qui vit sur Mars, il n'y a personne qui vit sur la Lune. Ok. On est ici. Alors, cette grâce de la création de notre terre, c'est la pierre d'angle, c'est la foutine à toutes les autres grâces de Dieu. C'est elle qui va permettre la manifestation de Dieu ensuite. S'il n'y a pas de création, comment tu veux qu'on puisse expérimenter? Si Dieu ne crée pas le sixième jour, l'homme et la femme, comment tu veux qu'ils soient en mesure d'expérimenter la grâce du jardin d'Éden, la grâce du pardon, la grâce du sacrifice de l'abeille qui sera tuée pour couvrir leur péché et ainsi de suite. Comme pour l'Évangile qui est l'idée de Dieu, l'idée de créer le monde matériel, y compris nous, les êtres humains, c'est l'idée de Dieu et son idée, c'est de manifester sa gloire. David va dire au psaume 19, verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu. Hier, nous, entre autres, les gens de Rivière, on ne va pas faire des jaloux ici, mais dans la baie des chaleurs, la lune se lève dans l'eau. Ça veut dire qu'elle sort complètement de la mer et elle était hier d'un rouge, vous regarderez les photos que je pensais nommées, un rouge éclatant. Un iPhone, ça ne rend pas justice à la réalité. David écrit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. c'est la raison d'être des millions d'espèces puis de plantes d'animaux puis des innombrables galaxies. L'apôtre Paul à son tour nous appelle à la reconnaissance devant la grâce de la création de Dieu. C'est rare dans la prière qu'on s'exclame puis qu'on bine Dieu pour la création, pour tout ce qu'il nous a donné. Et je pense qu'on peut le faire chaque fois qu'on s'arrête pour manger, entre autres. Ben oui, on est reconnaissant pour le brocoli. Ben oui, on est reconnaissant pour le soya. Ben oui, on est reconnaissant pour les steaks de chevreuil et ainsi de suite puis les 119 truites que j'ai pognées à date. Alors Paul va dire tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pour lui qu'on le prenne avec action de grâce. Alors c'est vrai, écrit Paul, à condition que nos actions de grâce se fondent sur la contemplation de la gloire du Dieu donateur. Dieu que l'on doit admirer plus que ses dons et dont on doit se réjouir à travers ce qu'il nous donne. Moi, quand je lis Genèse 1, je vois la grande sollicitude de Dieu. Je vois son amour, je vois sa bienveillance envers l'homme et envers la création. Verset 26. Puis, on va y venir, on va y venir à cette fameuse création de l'homme. Alors on est puis verset 26, on est au terme du cinquième jour de la création. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors je voudrais qu'on réalise les choses suivantes. On est en train de réfléchir sur la grâce de la création. Ah, réalisons, Dieu a créé tout ce qui n'est pas Dieu. C'est bon? Pourquoi? Parce que Dieu est éternel et qu'il n'y a pas de début et qu'il n'y a pas de fin. Tout le reste, c'est Dieu qui l'a créé. Mais Dieu, réalisons que Dieu est l'auteur de la création. Par conséquent, cela est très bon, a-t-il écrit en Genèse, est-il écrit en Genèse 1? Car c'était le meilleur moyen de démontrer sa gloire à des êtres autres que lui-même. C'est-à-dire, nous, en la personne, en laïe Ève. En conséquence, moi, j'essaie de me comporter d'une manière digne avec la création de Dieu. Cette semaine, dans une sortie de pêche, comme ça, ça arrive de même, écoutez, j'ai un détritu, j'ai un petit papier gros de main. Et là, personne n'a connaissance de ça, je ne l'ai pas jeté à terre, je n'ai pas été capable de le jeter à terre, je l'ai ramené jusque chez moi pour aller aux poubelles. Et ce respect pour la création de Dieu est arrivé comme ça depuis que je suis chrétien. Ça fait 47 ans que je respecte la création de Dieu. C'est vrai, j'ai de la misère avec les bêtes puantes, les écureuils, les marmottes et les moufettes qui viennent fouiller dans mon jardin et qui consignent toutes mes camannes. J'ai de la misère. Mais j'essaie. En tant que chrétien, on est exhorté, on est encouragé à bien nous comporter. Savez-vous pourquoi? Parce que la création est tournée avec moi dans Esaïe 65 et moi, je vais vous lire Romain 8. Pourquoi est-ce qu'on est encouragé? Pourquoi est-ce que la parole nous exhorte? Pourquoi est-ce que moi, je parle de ça maintenant? C'est rare qu'un pasteur en chair va dire soyons responsables envers la création parce que Paul va nous dire Esaïe 65. Vous autres, vous tournez à Esaïe 65 et moi, je vous lis Romain 8, verset 19. Alors, d'un oeil, vous êtes dans Esaïe 65 et de l'autre oeil, vous m'écoutez. Romain 8, aussi, OK, écoutez bien ça. Aussi, dit Paul, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. En clair, la création de Dieu, tout ce qu'elle comporte attend le retour de Jésus-Christ, attend d'être délivrée elle aussi des impacts néfastes du péché et c'est Esaïe qui va nous aider à comprendre ça. Esaïe 65, verset 17. Alors, c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Esaïe en disant « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » C'est quoi ça? Bien, c'est des nouveaux cieux. Vous voyez votre tête là? OK? Alors, c'est des nouveaux cieux et regardez votre jardin et regardez autour de vous. C'est une nouvelle terre. Verset 19. Et là, par ces dix-ci, Esaïe nous fait voir en ce que sera l'affranchissement de la corruption que la création aura reçue. Il est question ici de la nouvelle terre d'Apocalypse 21. Notre futur chez nous, à vous les frères et les sœurs, qui viendra après le règne de Milan de l'agneau de Dieu. Alors, dans la suite du texte, on voit les bienfaits du règne de Dieu, du règne de Milan, pardon, et les bienfaits de la nouvelle terre. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à cent ans sera jeune et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront de fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exhausserai. Le loup et l'agneau pèteront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte d'île Éternel. Nous, écrit le prophète et écrit l'Aprote-Réjean dans le livre de l'Apocalypse, nous, l'Église de Jésus-Christ, les saints, vous, nous expérimenterons les grâces de l'Évangile dans le contexte que Dieu a choisi pour que nous, afin que nous les vivions. Et la Bible parle ici de nouvelles terres, de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Tout ça pour vivre les grâces de l'Évangile. La grâce de la recréation, je l'annexe, je la garde avec la grâce de la création. Nous expérimenterons pour l'éternité l'affranchissement du péché et du mal. Nous expérimenterons les grâces de l'Évangile dans un nouveau contexte qui aura été recréé en entier à la fin de toute chose. Je rappelle ça la grâce de la création. C'est en créant toute chose, c'est-à-dire les cieux et la terre, Dieu s'est manifesté à nous et il nous a aimés. Alors, son amour nous a procuré ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est-à-dire de le connaître et de prendre plaisir en lui. En Genèse 1, 26, Dieu a le souci de donner un cadre à toute la création en plaçant l'homme tout en haut de cette gestion-là. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait mieux que quiconque comment nous révéler la plénitude de sa gloire pour notre plus grande joie. Il nous a aimés et il s'est montrés à nous à travers la création du monde matériel. C'est pour ça qu'on chante « La nature parle d'un créateur ». C'est pour ça qu'il y a des textes comme le psaume 89 qui dit « Les cieux célèbres tes merveilles au Éternel et ta fidélité dans l'Assemblée des Saints car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel ? » Psaume 115, verset 1 « Non, pas à nous, Éternel, non, pas à nous, mais à ton nom, donne-loi à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Nous, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais louer l'Éternel. » Alors, on voit beaucoup mieux après ces lectures la parole de Dieu, le tableau. Dieu a fait plus que révéler sa gloire à travers la nature et l'humanité en effectuant la rédemption du monde matérielle après la chute. Il ne voulait pas simplement, deux, permettre aux êtres humains de recouvrir leur vision de Dieu. Il désirait finalement montrer dans l'Évangile une gloire bien plus grande qui n'aurait été possible de le faire avant la chute puis à l'absence de la rédemption. Dieu devait intervenir pour nous sauver et pour sauver la création. Il devait le faire. John Owen, c'est le Dimanche des Puritains. Alors, John Owen est un autre pasteur puritain du 17e siècle qui a écrit ceci relativement à la révélation particulière de la gloire de Dieu dans l'Évangile. Je le cite. « La révélation de Christ dans le merveilleux Évangile surpasse de loin la création entière. De même que la création de ses réalités par son excellence, sa gloire, le rayonnement de sa sagesse et de sa bonté divine. Sans cette connaissance, la connaissance de l'Évangile, l'esprit humain, bien qu'il se targue de ses inventions et de ses découvertes, demeure plongé dans les ténèbres et la confusion. C'est pour ça qu'en Inglise, nous proclamons haut et fort, vous avez besoin du message de la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est le but de l'Évangile. Allez, on l'a vu la semaine passée, faites de toutes les disciples, faites de toutes les nations des disciples. Alors, c'est le but. Il en est donc de l'Évangile comme il en est de la création. L'amour de Dieu pour nous et sa révélation de lui-même se sont produits par un seul acte. Et la plus belle preuve d'amour consiste à offrir le meilleur don et si nécessaire au prix le plus élevé possible à ceux qui en sont le moins dignes et c'est ce que Dieu a fait. À des gens qui ne le méritaient absolument pas, tu le méritais-tu? Oh, j'ai demandé à Gilles s'il le méritait. Non. Moi non plus, je ne le méritais pas. Alors, il l'a fait au prix de la vie de son fils. Il a offert son précieux, il a offert le meilleur don, la manifestation de la gloire de Christ, l'image de Dieu. Et en l'absence d'un monde créé, rien de tout ça aurait été possible. Alors, je voulais qu'on comprenne, qu'on réalise la grâce de la création, que c'est le contexte pour que Dieu puisse nous manifester toutes les autres grâce. Sans celle-là, il n'y a même pas de Golgotha. Ça prend une place pour la mettre la croix. Il faut vivre Genaïs chapitre 1. En conclusion, c'est ma troisième et dernière grâce. Prenez vos bibles dans le psaume 63. La grâce de l'amour de Dieu. Somme 63, verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contente dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté ou ton amour, car ta bonté, ton amour, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Tu dis quoi, là, David? David est en train de nous dire qu'il n'y a rien de plus remarquable en Dieu. Il dit que ce qu'il y a de plus remarquable, pardon, ce qu'il y a de plus remarquable en Dieu, c'est justement cette bienveillance qui lui est propre. La grâce de l'amour de Dieu nous est manifestée à travers diverses reprises dans la Bible. Et c'est cette grâce qui nous sauve, c'est cette grâce qui nous protège, c'est cette grâce qui nous garde et c'est cette grâce qui défait l'ennemi de notre âme, Satan. La grâce d'être aimé de Dieu, la grâce de l'amour de Dieu. Jean 3,16. La grâce de l'amour de Dieu, elle est à l'origine de centaines de bénédictions terrestres. Alors, avant un dernier chant, on va terminer cette rencontre par un temps de reconnaissance à Dieu. Si vous écoutez cet enseignement différé, alors moi, je vais vous encourager à la fin à faire cet exercice-là. Au psaume 63, en lisant David qui réfléchit à tous les dons que l'amour de Dieu lui a procuré ici-bas, il maintient que c'est cette bonté même qui vaut mieux que la vie. On peut en déduire que Dieu était plus précieux aux yeux de David que tous les bienfaits dont l'amour divin l'avait comblé. Regardez avec moi un autre auteur, psaume 73, verset 24. « Tu me conduiras par ton conseil, écrit Azaf, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Ce bout-là pourrait faire partie de nos prières. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Que nous révèle Azaf ici concernant son état d'âme? Cet homme de Dieu reconnaît qu'il ne désire rien ni au ciel ni sur terre si ce n'est Dieu. C'est-tu une interprétation de la lecture que vous faites avec moi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre maintenant en premier lieu? Si Azaf, dit-il, perdait tout ce qui lui était agréable, il continuerait, dit-il, de se réjouir en Dieu. Azaf, dans ce psaume, contemple à travers toute chose sur la terre comme au ciel, les innombrables grâces de Dieu. Il contemple le Dieu qu'il aime. Il désire tout ce qui peut le rapprocher de Dieu. C'est ça son désir. J'aime l'attitude d'Azaf. En tant que vrai disciple de Jésus-Christ, Christ doit constituer les frères et sœurs et notre trésor suprême. Christ est mort pour nous. Il est ressuscité et c'est grâce à son œuvre que nous pouvons le voir et jouir de lui par-dessus tout et connaître un bonheur éternel. voilà le plus grand bienfait que l'Évangile a pour but d'accomplir dans nos vies. Dieu est le plus grand don de l'Évangile. Je vais laisser les derniers mots à Jonathan Edwards, un pasteur puritain américain qui a vécu au 18e siècle et qui a exprimé cette vérité avec éloquence, à savoir que Dieu lui-même est notre joie suprême, notre bonheur véritable et durable parmi tous les autres. Alors je cite deux paragraphes, c'est quand même une lecture un peu longue mais voici comment il parle concernant la grâce d'être aimé de Dieu. Tout le bien objectif des rachetés se trouve en Dieu. Il est lui-même le plus grand trésor qu'il possède et dont il jouisse en vertu de la rédemption. Il est, il parle toujours de Dieu ici, il est leur gain le plus excellent et la somme de tout ce que Christ leur a acquis. Il, toujours, Dieu est l'héritage des saints, la portion de leur âme, leur richesse, leur nature, leur vie, c'est pas leur nature, leur nourriture, pardon, leur vie, leur demeure, leur parure, leur diadème, ainsi que leur honneur et leur gloire éternelle. Il, toujours, il parle de Dieu, ils n'ont personne d'autre au ciel que lui. Il, toujours Dieu, il est le grand bien qui les accueille quand il meurt à la fin de le monde. C'est lui, vers lui qu'ils s'élèveront. Éternel, Dieu éclaire la nouvelle Jérusalem. Il en est le fleuve d'eau de la vie qui coule et l'arbre de vie qui y pousse. Les saints s'occuperont pour toujours des gloires excellentes et de la beauté de Dieu et se délecteront éternellement de son amour. Certes, les rachetés jouiront de bien des choses. Ils tireront plaisir les uns des autres, des anges et de plus encore. Mais dans tout cela, ce qui leur procurera le plus de bonheur ou de délice, dit Jonathan Lloyd, sera Dieu. Sera Dieu. Alors que c'est une belle lecture. Alors, on va s'arrêter ici et je vais nous permettre dans un temps de louanges, alors faites la même chose à ceux qui sont en ligne. Alors, prenez un temps, on va prendre un temps puis on va aller devant le Seigneur puis on va lui dire, on va lui dire, attendez, j'ai perdu ma phrase. C'est parti. Je vous donne la consigne. Hey, hey, hey! Alors, on remercie Seigneur pour les grâces. Seigneur, je viens devant toi puis je veux te dire merci pour telle grâce, telle grâce. Alors, on en a vu plusieurs. On a vu la grâce que nos prières soient entendues, répondues. On a vu la grâce de la création. On a vu la grâce d'être aimé. Soyez inventifs. Soyez originaux et dites merci au Seigneur pour ces grâces-là. Que Seigneur puisse vous bénir. On se retrouve la prochaine fois puis à Rivière-du-Loup, vous pouvez terminer avec un dernier chant.